Ah vous êtes là ! On est en Gôme, on va aller à la rencontre de Jean-Claude Servais qui doit être dans le coin en train de faire des repérages photo. Donc discret, discret. Bon, on laisse le maître travailler et nous on est parti pour une nouvelle saison explosive. J'habite dans le midi de la Belgique, c'est ce que je dis toujours quand je vais en France et ça fait rire les Français. En Gôme, il y a une atmosphère assez lumineuse. En Ardennes, on va vous parler de lutins, de diables, de diablotins. En Gôme, on va vous parler de fées. C'est un pays dans lequel je me sens bien. J'ai besoin de forêts, de rivières autour de moi. C'est indispensable, je cherche toujours ça. J'ai commencé par les cartes blanches. Il y a Franck P qui a commencé comme ça, Isler. La première fois que j'ai envoyé une carte blanche, j'étais étudiant à Saint-Luc et c'était Martens qui était rédacteur en chef et j'avais fait deux pages comme ça. J'avais reçu une réponse en disant que bon, c'était pas terrible, mais que seuls les phylactères et le lettrage étaient professionnels. Et comme le lettrage, c'était un autre élève de la classe qu'il faisait, il ne me restait plus que les phylactères. Bon, j'ai eu un petit coup de déprime pendant une grosse semaine et puis je me suis remis à l'ouvrage. J'ai travaillé un peu dans un style différent, puis j'ai fini par être accepté et j'ai fait deux cartes blanches dans un style semi-réaliste. Et puis après, je suis passé à l'étape suivante qui sont les découvertes du Pouy. J'ai fait un personnage qui s'appelle Ronnie Jackson. Science-fiction, reporter du passé au Mexique. C'est là que je me suis dit, ça ne me correspond pas tout à fait. A cette époque, je dessinais dans un style très à la JG, au pinceau, mais ça fait 20 ans. Donc, il faut se faire. Mais ça m'a permis de publier. Évidemment, quand on publie comme ça, on se croit arriver et on dit « Ah, yes, j'y suis ». Évidemment, ça n'a pas eu de suite. J'ai eu mon service militaire et puis je me suis mis à faire des bandes dessinées pour moi, avec tambres violettes. Je suis quasiment à 200 kilomètres de Bruxelles. Fin des années 70, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'internet. Pour se documenter, c'était très difficile. On n'avait pas grand chose. J'étais un petit peu loin de tout et je me demandais comment j'allais pouvoir m'en sortir, mais je voulais absolument rester ici. Ça a donné ma force à partir du moment où je me suis dit « Pourquoi est-ce que je ne raconterais pas des histoires de mon pays ? ». J'avais des livres, j'avais des vieilles photos, des cartes postales. À cette époque-là, les éditions du culot ont sorti beaucoup de livres sur l'Ardenne autrefois, sur les contes, sur les grands bandits d'Ardennes, sur l'histoire. Il y a énormément de choses. Et tout ce côté fantastique, merveilleux en plus, je me suis mis à imaginer des histoires. Dans un premier temps, avec un professeur de français qui s'appelle Gérard de Ouam, que j'ai rencontré à l'occasion de mon service militaire. Lui était du village ici au-dessus. Il avait une voiture, on faisait la navette ensemble, on a discuté de BD et de notre pays, parce qu'il était fort ancré aussi dans le pays. On a fait les premiers pas de tendre violette sur une table d'infirmerie, ici, aux casernes du côté d'Ardennes. Fin 19ème, début du 20ème, c'était une époque difficile de vivre libre à ce moment-là. Mais c'était dans ce contexte de la guerre de 14, un peu avant, et puis pendant, qu'on a mis en scène, mais avec des idées d'aujourd'hui. C'est un personnage qui vit libre à l'époque, c'était pas possible. C'est l'opposition aussi entre le monde de la forêt, le monde mystérieux, et puis le monde du village où il y a des clans, comme il y a une hiérarchie avec le curé, le maire, la bourgeoisie. Il y a aussi ses rapports entre toutes ces personnes qui étaient bien établies, et qu'elle, elle vient bouleverser par sa liberté, une certaine naïveté, mais qu'elle contrôle, parce qu'elle n'est pas stupide, loin de là. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai profité de l'arrivée de « À suivre », le mensuel de Casterman. Et à cette époque-là, les éditions Casterman voulaient justement que les auteurs se livrent entièrement, librement, dans des œuvres plus personnelles. Et c'est comme ça qu'on a vu éclore des gens comme Comès, qui étaient sur des voies de garage, parce que le public n'était pas prêt à ce genre de bande dessinée. Hugo Pratt, pareil. Et moi, un gamin de 23-24 ans, je suis arrivé, j'ai pris le train en marche, et puis hop, j'ai été embarqué. À l'époque, on ne parlait pas encore d'albums, c'était encore les revues, qui étaient prioritaires. Et Didier Plateau, le directeur de « À suivre », nous a dit, « Ce serait bien si vous en faisiez une dizaine, on ferait un bon roman à suivre, et on sortira l'album, essayer de faire un tout, un ensemble, avec toutes ces histoires, et c'est comme ça qu'on a fait le premier album. Et puis, j'ai fait les contes de la Tchalette. Et je me souviens, à l'époque, Jean-Luc Vernal, qui était rédacteur en chef de Tintin, qui me disait, « Oui, mais enfin, tu ne vas quand même pas raconter toujours des histoires de ton patelin, des contes de ta petite région, tu n'iras pas bien loin avec ça. » Je l'ai fait pendant 35 ans. Aujourd'hui, je pars un peu sur d'autres chemins, je pars sur les chemins de Compostelle, parce que je sens quand même que j'ai fait un peu le tour, mais j'y reviendrai épisodiquement, parce qu'il n'y a rien à faire, ce sont mes racines. Et à partir de cette matière première que je trouve ici, mais tout à côté de chez moi, j'ai fait une histoire avec des enfants juifs qui avaient été cachés dans un château. On voit le château du fond de mon jardin. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il y a peut-être autant d'évasion que d'aller au Mexique, que d'aller en Sibérie, que d'aller, je ne sais pas. Ici, il y a tout. Il y a le merveilleux, l'historique, la nature, les animaux, la forêt, les grands espaces. Et il y a moyen de jongler avec ça. Même si je suis parti sur les chemins de Compostelle depuis 2-3 ans, de toute façon, la démarche est la même, sauf que je prends d'autres décors, c'est toujours un peu le même schéma, je n'abandonne pas mon public. C'est mon éditeur, José-Louis Bocquet, chez Dupuis, qui m'a dit « Pourquoi tu ne partirais pas sur les chemins de Compostelle ? » « Tu as fait Orval, tu as fait Godefroy de Bouillon, et puis tu aimes le patrimoine, tu aimes la nature. » Les chemins de Compostelle, c'est ça. Et partir comme ça, avec mes personnages, c'est comme si moi, j'allais découvrir la France. Ce n'est pas moi qui m'implante pour aller raconter les histoires bretonnes aux bretons. C'est moi qui vais en Bretagne et qui découvre les légendes bretonnes, avec ma sensibilité, Gomes, Ardennes, Belge. Donc le troisième va sortir, et je travaille sur le scénario du quatrième, et je vais faire un cycle de quatre, parce qu'il était temps que je boucle un peu. Mais j'avoue que je suis allé pêcher des éléments, au passage de mes personnages, pour construire mon histoire. C'est la première fois que je fais ça. Et c'était une belle aventure, mais c'était quand même dangereux. Parce que je ne savais pas très bien où j'allais aller. Et puis ça s'est construit petit à petit. Et maintenant, pour finaliser le scénario du quatrième, tout s'est emboîté. Je pars d'une carte, et puis j'essaye de voir par où je vais faire passer mes personnages. Je vais voir sur Internet tel ou tel patelin, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a dans ce patelin, dans cette région-là. Et puis je saisis tout ce qui est possible, et ce qui est intéressant à utiliser. Ici, j'avais un fil rouge avec un tueur en série qui se trouvait sur le chemin. Et puis comme je passais tout près du château de Gilles Deray, de Barbe Bleue, en Bretagne, ça m'a permis de développer ce sujet-là. Enfin, vous verrez, dans le quatrième, je ne vais pas tout raconter. Ce que j'aime bien, en tant qu'auteur complet, c'est de pouvoir passer du scénario au dessin. Quand je suis scénariste, je mets ma casquette de scénariste. Je ne travaille pas dans mon atelier de dessin. C'est vraiment deux choses différentes. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de tourner quand j'écris, et j'ai un chalet au fond des bois, et j'écris là-bas. Tandis que quand je dessine, c'est un peu le cockpit de pilotage. Je suis coincé à ma planche à dessin, j'ai des tables autour de moi, je mets ma documentation, je ne bouge pas beaucoup. Je vais mettre deux mois pour écrire, et je vais mettre neuf bons mois pour dessiner. Après, j'irai faire des repérages photos sur les lieux où se déroule l'action. Un peu comme au cinéma, aller faire des repérages sur les lieux où je vais tourner mon film. C'est un peu ça. Et puis après, je suis parti pour presque un, oui, pour dix mois de dessin, pratiquement. Je m'intéresse à la bande dessinée, donc j'admire le dessin de Gibra, fait à l'aquarelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu une exposition d'Originaux à Blois. Ben oui, on reste muet devant ça, c'est extraordinaire. Quand on voit le travail des autres, on se sent des fois un peu tout petit, parce que se regarder soi, souvent on voit ses erreurs, on voit ses défauts. Moi, je suis toujours déçu quand je vois mes dessins. Sauf de temps en temps, une affiche ou l'autre, ou une couverture dont je suis content. Si je ne la regarde pas trop, sinon je vais toujours trouver un petit défaut au bout d'un moment. Mais j'aime bien découvrir de nouveaux dessins, de dessinateurs qui ont du talent. J'aime bien le côté graphique. L'arsenet, c'est quand même quelqu'un qui me marque beaucoup, dans la bande dessinée actuelle. Blast, voilà, ça plombe. Mais alors, quand on est pris là-dedans, c'est un grand monsieur. Franchement, quand on voit ce qu'il a pu faire, c'est du vrai, de l'authentique. Ce n'est pas du superficiel, du prétentieux. Là, ça reste encore un auteur authentique, c'est un grand. J'ai eu cet avantage de pouvoir faire ce qui me plaisait directement. J'ai toujours rêvé d'être auteur de bande dessinée. Et on ne m'a rien imposé. Et ça a marché parce que le public a suivi. Et il me suit toujours. On ne m'impose jamais rien. J'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Quand vous êtes tout seul devant une feuille de papier et que vous arrivez à faire vivre un personnage, raconter des histoires et que les gens vous en parlent comme si c'était une vraie histoire avec des vrais personnages, vous dites que vous êtes un peu magicien quand même avec un simple crayon de pouvoir créer des choses. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, bon, l'émission touche à sa fin. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook ou alors de vous rendre sur notre site Internet pour revoir l'ensemble de nos émissions. Moi, je vous donne rendez-vous, évidemment, le mois prochain. Pour la discrétion, ça va être coton aujourd'hui. Je ferai mieux le mois prochain. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501